Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, et moi je l'ai vu au cinéma, mais j'étais trop petit, c'est mon grand frère qui m'a emmené. Donc il me fait penser à ça, ben on va découvrir ça, et on fera notre conclusion après le film. Voilà, donc on va vous dire à tout à l'heure. Ciao, bye bye. Re-salut ! Oui, re-salut ! Bon, ben voilà, on vient de sortir, le film il dure à peu près environ deux heures. Oui, il est venu deux heures cinquante. Bon, il fait un froid de canard, il fait trop 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 froid. Oui. Alors, comment c'est-toi qui a les yeux fermés tout le temps ? Les yeux fermés ? Oui. C'est-à-dire ? Oui, je sens plus mon bras. Donc ! Non, franchement, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Non, chef-d'oeuvre, c'est un peu... Il est bien. Non, ben, je donne la vie, hein. Oui, c'est vrai, toi, t'as pas l'habitude de ce genre de film. Franchement, c'est... C'est vrai, t'as eu peur tout le temps, tu sursautais à chaque fois, tu m'accrochais le truc. Non, franchement, non, franchement, c'est... Bon, on doit pas spoiler, donc je peux pas... Ouais, on fera un spoiler à la fin, parce que j'ai deux, trois petits trucs à dire, mais sinon, il y a... Oui. Franchement, j'avais peur. Je sais pas quoi dire, mais franchement, c'était... C'était le gros, waouh ! Voilà, t'as trouvé comment l'histoire ? Est-ce que toi, t'as vu des incohérences ? Parce que des fois, c'est toujours moi qui critique, mais ça, c'est pas le... C'est toujours moi, attends, je vais juste me rappeler, c'était laquelle, c'était... C'était quoi déjà, là ? Bon, tu peux dire, peut-être que je vais me rappeler après. Non, moi, je trouve que... Le film, déjà, il commence dès le début, ce qu'on appelle en direct stress. Exactement. Une sorte de vaisseau dans l'espace qui se prend un météorite. C'est la première scène du film. Voilà. Donc, ça, c'est un petit spoil, mais c'est à la... Le film, il commence comme ça. D'ailleurs, ils ont copié un peu sur Marvel. Le film, il commence, et le titre du film, il vient après. Comme ils le font dans certains Marvel, comme ils l'ont fait pour, je crois, Ant-Man et... Là, la caméra, elle tremble, parce que je tremble du froid. Oui, oui, il fait froid. Non, sinon, le... Après, ça reste un film à l'américaine. Il y a six personnages. Oui, ils sont six... Moi, le film, grosso modo, grosso modo, il fait penser à Alien, le huitième passager. Toi, tu ne connais pas parce que tu n'aimes pas Alien. Tu n'as jamais voulu regarder. Ça ressemble à Alien, le huitième passager. Ils sont six. Et le truc... Donc, si vous avez aimé Alien, le huitième passager, le film, vous allez l'aimer. Oui, le seul défaut que je trouve au film, c'est ce que je trouve un peu dans tous les films actuellement. Il y a des personnages, bien sûr, on ne va pas spoiler, mais il y a des personnages qui vont mourir. Malheureusement, ils ont commencé par mon préféré. Oui, ton acteur préféré. Mais tu ne ressens rien pour les personnages. On sait qu'il va mourir. Oui, parce qu'il meurt dès le début. Oui, il y a toujours un qui va mourir en premier. On n'a pas le temps de se tâcher aux acteurs, donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas... Aux personnages, exactement, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop senti... Justement, par rapport à ça, il y a les effets spéciaux, je trouve super dans le film, à part le sang en gravité zéro. Le sang gravité zéro. Le truc, quand il y a le sang qui gicle. Moi, je trouve que c'est mal fait. Ça ne m'a pas... Oui, toi, tu es impressionné. Le sang, le sang. Tu vois, quand l'autre, il a commencé à saigner, machin, il a craché du sang. C'est pas surprenant. C'est pas... Oui, la première fois, mais après, quand tu regardes, c'est mal fait. Sinon, tout le reste, il est top. Oui, c'est un film à voir. Si vous aimez ce genre de film, à huis clos, dans l'espace... Moi, franchement, je vous conseille. Franchement. C'est un film, oui. Moi aussi, je ne suis pas trop cinéphile, je suis assez compliquée dans mes choix. C'est vrai, toi, la fiction, tu n'aimes pas trop, mais là... Mais celui-là, franchement, arrive à... En général, si tu as peur, c'est que tu as aimé le film. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, c'était... Non, il est bien. Je suis très contente, parce que tu sais... Je n'ai pas vu beaucoup d'incohérences. Après, je vais voir ça, c'est un film que je vais acheter à revoir. J'ai adoré cette semaine, parce qu'on a commencé notre vlog avec Fast and Furious, que j'adore. Et ça a été vraiment trop top. Puis le deuxième film, c'est un chef-d'off. D'ailleurs, pour notre vlog Fast and Furious, on essayera de faire que la vidéo s'affiche ici. Vous pourrez cliquer dessus après. Voilà, exactement. Dommage, il n'y a pas trop de lumière. Oui. Bon, je ne peux pas te guider. Juste évite que celle-ci apparaisse à l'écran, ça fait des lens flares. On n'est pas déduqués à Bronsco. Donc, voilà. Moi, je vous conseille d'aller voir ce film. Vraiment, c'est trop, 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 trop top. Exactement. Vraiment, c'est super top. Oui, par exemple, il y a un truc qui me dérange dans ce genre de film. On va tout droit. Le truc qui me dérange, c'est que le truc se passe dans l'espace. Et depuis le temps, les réalisateurs n'arrivent pas à comprendre que quand on filme l'espace en extérieur, le son, on ne l'entend pas. Ça, c'est dit dans Alien le premier. Vous avez beau crier dans l'espace, on ne vous entendra pas. Quand on fait les scènes à l'intérieur, c'est logique qu'il y a du son. Mais à l'extérieur, bien sûr, c'est pour faire la scène. Il faut qu'on entende l'explosion, qu'on entende l'impact. Voilà. Ça, c'est le genre d'erreur qu'ils font toujours dans ce genre de film. Mais sinon, on passe au spoiler. Non, non, on ne parle pas. Oui, je vais juste parce que j'ai deux trucs à dire. Non, on ne spoil pas. Si, j'ai deux trucs à dire. On va spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1, spoiler. Parce que j'avais dit, toi, Prometheus, tu ne l'as pas vu. Non, non. Alors, la créature dans le film, pour les vieux, ça ressemble au blob. Plus elle mange, plus elle grossit. Et ceux qui ont vu Prometheus, ça ressemble au truc quand la belle femme, elle se fait la césarienne. Tu as le poulpe, de quelle est la couche, quand tu verras, Prometheus, mais pas aujourd'hui, un jour, dans 10 ans. Ça ressemble à ça. Et sinon, comme j'avais fait l'allusion à la chose, la scène presque avant la fin, donc quand ils décident de la solution ultime, ils sont dans un environnement où il fait froid, ils discutent. Tu as le dialogue face-à-face des deux personnages. Je suis perdu. Non, on va par là. Il y a les deux personnages qui discutent. Et d'un coup, il y a la buée qui sort de la bouche. C'est l'allusion, moi, que j'ai vue à... Ça va avec le mec ? Non, 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 je vais refaire demi-tour. À la chose de Carpenter. Sinon, voilà, allez voir le film, le spoil est fini. Je mettrai un timer pour ceux qui veulent éviter le spoil. Je ne vous dirai pas, on ne dira pas comment le film se finit. La fin, elle est bien, mais elle peut décevoir certains. Moi, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, je trouve que c'est un peu ironique, tu vois. Oui, mais ça peut décevoir. C'est un peu ironique, la France. C'est un petit peu décevant. Quelqu'un pourrait trouver que la fin est décevante. Oui, un tout petit peu décevant, mais... Sinon, grosso modo, on vous donne rendez-vous pour demain soir, pour le vlog de Gold, le film avec Mathieu McGonaghey. Sinon, espérons qu'il y ait une salle de cinéma près de chez vous. Ciao, bonne nuit. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...